Quel est votre avis ? Cet homme ferait-il un bon médecin ? Que pensez-vous de celui-ci ? Lui feriez-vous confiance pour votre opération ? La plupart des gens voudraient probablement être traités par l'un plutôt que par l'autre. Et la plupart des gens ont tendance à se tromper à ce sujet. Lorsque vous regardez le soleil, vous le voyez parfois clairement. Mais parfois, vous le verrez briller bien plus que sa forme réelle. Ce cercle de lumière, qui le fait paraître plus grand, s'appelle un halo. L'effet de halo se produit également lorsqu'une personne, un produit ou une entreprise brille comme le soleil. Dans ce cas, nous ne le voyons pas clairement et nous leur associons toutes sortes de qualités sans rapport. L'effet de halo a été identifié pour la première fois en 1907 par le psychologue américain Frédéric Wells. Il a ensuite été étudié par le psychologue Edward Thorndike, qui a demandé à des commandants de vol d'évaluer leurs officiers sur divers aspects distincts tels que l'apparence physique, l'intelligence et le leadership. En examinant les résultats, Thorndike a constaté que les officiers qui obtenaient les notes élevées pour leur qualité physique obtenaient également des notes élevées en matière d'intelligence et de leadership, une corrélation qui semblait erronée. Il semble que les commandants étaient incapables d'évaluer des traits spécifiques indépendamment des autres. Ils considéraient leurs officiers en termes généraux, soit bons ou mauvais, et laissaient ce sentiment général influencer les qualités spécifiques qui leur attribuaient. Certains officiers ont profité de leur auréole. D'autres ont été désavantagés par ce qu'on appelle l'effet orne ou diabolisation. L'effet de halo explique également pourquoi certains enseignants donnent de meilleures notes aux élèves les plus beaux. Une étude a porté sur les notes de 4500 élèves que des volontaires ont classés en trois groupes en fonction de leur apparence physique. Inférieur à la moyenne, moyen et supérieur à la moyenne. Les élèves les plus beaux avaient-ils de meilleures notes ? Les chercheurs ont ensuite comparé les notes des élèves entre les cours suivis dans des salles de classe traditionnelles et ceux suivis en ligne, où il y avait peu ou pas d'interactions en face-à-face. Les chercheurs ont ensuite constaté que les étudiants jugés beaux avaient des notes nettement inférieures dans les cours en ligne par rapport aux cours traditionnels, où ils bénéficiaient de l'aide de leur halo. Puisque les attributs physiques des gens beaux semblent les faire apparaître naturellement comme intelligents, forts et dignes de confiance, voici une bonne règle de base. Si vous avez un accident et que vous devez choisir entre deux médecins aussi qualifiés l'un que l'autre, ignorez leur auréole et choisissez le moins beau. Il a peut-être travaillé deux fois plus dur pour acquérir la même réputation, et il est probablement meilleur dans son travail. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il soit possible d'éviter l'effet de halo au travail, à l'école ou dans la vie publique ? Et qu'en est-il des autres titres de compétences qui peuvent signaler la réussite ? Veuillez partager vos réflexions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Cette vidéo et toutes les autres vidéos de Sprouts sont sous licence Creative Commons. Cela signifie que les enseignants du monde entier peuvent les utiliser en classe, dans les cours en ligne ou pour démarrer des projets. Et aujourd'hui, des milliers le font déjà. Pour savoir comment cela fonctionne et télécharger cette vidéo sans publicité ni musique de fond, consultez notre site web ou lisez la description ci-dessous. Si vous voulez soutenir notre mission et aider à changer l'éducation, visitez notre Patreon à patreon.com slash sprouts. Sous-titrage Société Radio-Canada